salut youtube de retour sur octopass traveller l'objectif de ces de cette session de stream est probablement de ces deux vod c'est d'aller récupérer le dernier le dernier des voyageurs le huitième mais avant on va récupérer une petite quête annexe la resto est complètement bourré ce soir chaque fois qu'il vient bourré ici il met le bazar dès que je lui demande de se calmer il s'énerve encore plus je n'ai plus quoi faire ok salut ya bobo tu es bien joyeux ce soir c'est la victoire ce week-end alors salut ya bobo bah je déjà appréciement je suis heureux parce que je vous retrouve tous pour cette session de de stream et oui après je suis content qu'on ait gagné à ce lundi mais non je suis aussi heureux que d'habitude non alors qu'est ce qu'on va faire raisin curatif framboise hop on récupère tout ça du coup ania est pas mal parce que si on a le niveau on récupère forcément allez lui on va on va le goûmer alors attendez qu'est ce qu'on peut faire mouchoir en soie hop on récupère ça alors qu'est ce qu'il faudrait pour qu'il se calme peut-être qu'on pourrait obtenir des informations ok du coup il est pas là le la journée et toi comment vas-tu mon bon ya bobo attendez je peux pas lui parler si alors peut-être le groupe 1 d'ailleurs faudra faire une petite nuit avant de peut-être commencer la vod on a qui témenos a peut-être témenos à la place de rochette peut-être hop voir alors qu'est ce qu'on peut faire démasquer cette personne alors on va on va essayer de le démasquer c'est pas parce que c'était c'était la musique qui me faisaient qui me faisaient s'y flotter on va déjà se soigner ok il rate comme un nul os d'accord par contre il attaque beaucoup on essaye peut-être non ça ça ne fonctionne pas j'espère que j'ai quand même de quoi provoquer une faille ah oui affaibli donc nickel ok c'est encore à nous et par contre je sais pas pourquoi le jeu n'a pas compris jouer à la manette et du coup je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai testé mon lgx du coup mon boîtier d'acquisition il fonctionne il fonctionne j'ai réussi à le faire marcher et du coup à le faire jouer sur directement sur le pc donc peut-être qu'en mai on aura la playstation 5 peut-être et qu'on pourra enfin streamer ff 16 qu'on attend et alors un homme d'une famille célèbre de belles rames et très riche mais se rend tous les soirs à taverne où il boit comme un trou il a l'alcool mauvais une fois qu'il a l'année dedans il ne sait plus s'arrêter ok qu'est ce que tu veux toi mettre les yeux ouais d'accord mais le bazar attendez du coup ça fait 50 ans que je m'occupe de mes petites vignes et laisse moi dire qu'il ya des trucs à savoir pour faire pousser du bon raisin ok ces derniers temps j'ai mal au ventre la nuit qu'est ce que ça peut bien être je sais pas alors donc on a vu qu'avec théménos c'était pas peut-être trop né du coup on va essayer on va essayer tous les persos quoi ce qui a clairement un truc à faire alors attendez attaquer par surprise on va le calmer voilà est ce que c'est bon est ce que ça suffit à bravo franchement merci de l'avoir calmé mais de rien ça fait plaisir il avait encore plus bu que d'habitude aujourd'hui je vais essayer de lui parler quand il se réveillera et bim voilà tac à ma tête j'ai encore trop bu je suis vraiment désolé de vous avoir causé tous ces soucis vous êtes vraiment sincère dans ce cas je vous recommande de ralentir un peu sur la boisson c'est mauvais pour la santé en plus vous avez raison j'avais juste besoin d'oublier mais oublier quoi les nobles ont des problèmes comme nous autres à ce que je vois noble noble c'est vite dit je ne le suis que parce que j'ai épousé ma femme à la maison je dois me soumettre à ces décisions et à celles de mes beaux-parents et je ne peux rien dire du tout c'est triste mais le pire c'est que récemment même mes filles ont commencé à me regarder avec mépris peut-être que si tu buvais moins elle te regarderait peut-être moins avec mépris juste saying vraiment je ne pensais pas que ça se passait comme ça chez les aristos en tout cas vous êtes un des nôtres ici et vous pouvez venir vous plaindre votre famille autant que vous le voulez avec nous après tous les soucis que je vous ai causé vous seriez d'accord pour que je revienne vraiment bien sûr mais ça sera jus de pêche pour vous aucun problème j'ai juste besoin d'une oreille compatissante et voilà vous avez obtenu 4000 alors on avait dit que c'est des feuilles c'est ça c'est les feuilles de la monnaie du jeu ainsi s'achève le récit annexe du coup et on a récupéré une amulette et toi comment vas-tu mon bon yabobo on a quand même beaucoup de trucs alors amulette de prospérité obtient des feuilles à la fin des combats plus de feuilles ah bah partitio bah ça c'est parfait pour partitio le lore est respecté alors je vais juste vérifier maintenant la formation du coup bah on est bloqué avec Oswald à New York c'est la plus faible et je pense qu'on va pouvoir alors déjà faire un petit repos modifier non c'est pas ici qu'on peut dormir donc il faut qu'on trouve un petit endroit pour dormir et après on va repartir sur la route afin de récupérer le dernier de nos aventuriers nos voyageurs en plus franchement si je prends la Playstation 5 je pense que je vais prendre le pack God of War Rania Rock donc je pense qu'il y en a un qui sera content alors du coup on quitte la ville alors où est-ce qu'elle est notre voilà il faut descendre alors peut-être qu'on peut même faire alors un petit TP alors flair des affaires donc ici non Icaria elle est ici donc il faut aller à la rue et vers l'or donc on va tout de suite descendre ok alors en plus on est vraiment très très proche donc ça c'est nickel ça c'est vraiment nickel l'optimisation est parfaite alors du coup on connait toutes les faiblesses de ses ennemis ça ça fait plaisir donc est-ce qu'on a euh oui hop Ania tiens qu'est-ce que tu es capable de faire Ania la danse du lion la puissance des attaques physiques d'un allié attaque tous les ennemis à la dague danse du Kodachi fame bah c'est fort euh aptitude de voleur vol bon on va essayer de voler un coup au moral avec les messages de Naku sur discord ah depuis depuis la dernière fois après j'ai pas eu de nouvelles j'ai essayé de le contacter aujourd'hui aujourd'hui ou hier je sais plus et il m'a pas répondu du coup ouais c'est vrai que c'est un ça je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça c'est un ouais c'est un petit coup moral ouais je comprends et ça doit être encore pire pour lui en espérant que ça aille mieux que ça soit avec que passagers mais et que et qu'on ait rapidement des bonnes nouvelles quoi ah deux pc obtenus voilà il récupère des pc ah du coup il est bien dans une équipe de farm donc partie euh Trouni qui passe niveau 14 Ania niveau 7 et Partitio niveau 10 donc Ania normalement bientôt elle devrait avoir peut-être un point de compétence à récupérer mais ouais c'est vrai que c'est c'est pas des des super bonnes nouvelles en effet et le fait surtout quoi qu'ils me répondent pas ah bon ça embête un peu parce que d'habitude ils répondent toujours toujours régulièrement bon donc là il faut descendre encore un autre combat tiens cette fois-ci contre des fourmis et on apprend donc qu'ils sont faibles au bâton est-ce qu'on a des trucs de bâton non euh tac est-ce bas quoi petite huile de danseur qui lui fera perdre des points de protection quel que soit ses faiblesses attends ah et du coup elle a perdu ah c'est c'est fort ça c'est même très fort ah par contre elle n'ira il faudra il faudra peut-être l'équiper un peu je me rends compte qu'elle est pas forcément équipée je dois avoir des meilleurs couteaux ah je croyais qu'il était mort eh bien non salut torfin comment vas-tu alors du coup Ania qui passe niveau 8 74 points de compétence hop eh ben écoute ouais ça va ça va j'ai pas trop à me plaindre dans l'ensemble je suis heureux de continuer ce jeu avec vous puisqu'on va récupérer le dernier le dernier voyageur Ikari en l'occurrence et donc après on va pouvoir aller faire quelques petites quêtes annexes essayer de se faire une petite équipe là on va vraiment commencer le jeu donc j'ai hâte j'ai hâte et puis j'ai fait mon test sur sur mon boîtier d'acquisition que j'avais visiblement ça fonctionne après il faudra faire les réglages au niveau du son parce que je sais qu'il y a toujours un peu de décalage donc ça veut dire que je vais pouvoir vous streamer le prochain Zelda et sans doute vous streamer les Final Fantasy à venir donc le 16 et même la suite de remake puisque je pense que du coup je vais investir dans une petite PlayStation 5 avec du coup deux Switch voire éventuellement le mettre directement sur l'écran du PC ou directement jouer sur BES ouais bah moi aussi il y a Bobo on espère tous on espère tous qu'il y aura des bonnes nouvelles alors du coup je voulais voir aptitude non il y a apprendre aptitude de classe ah c'est d'avoir 100 PC ok alors 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 donc il faut descendre je pense que ça doit être par là ouais ça m'a l'air d'être par ici le village relais de Ryu petit euh ok déjà on va aller voir euh attendez je vais faire un petit tour dans l'équipement pour Annie A alors dag et gui voilà on peut lui mettre une meilleure dag poignard de volant tac bouclier en bois euh bouclier solide je crois que c'est le mieux que j'ai actuellement chapeau montre de la défense physique et de la vitesse couronne de fleurs rituelles je pense que ça peut être pas mal armure en cuir tenue de chasseur et un anneau de vivacité est-ce que je lui en montre euh c'est un effet flak oui c'est un peu c'est un peu un genre de de Final Fantasy mais du coup un Final Fantasy old school et d'ailleurs c'est c'est Square Enix qui est derrière ce Octopass Traveler mais ouais ça c'est du JRPG old school donc ouais ça ça ressemble à ça à à Final Fantasy ouais ouais ah mais du coup voilà qu'est-ce que je peux lui mettre bouclier de renforcement voilà on va augmenter ses PV il y en a plein qui ont deux slots d'accessoires et je leur ai rien mis euh tout ancien collier ouais donc ouais ça veut dire que je vais quand même garder les reliques et on va vendre euh bah mouchoir vous avez gagné 8 feuilles de plus en utilisant pour parler bourse remplie d'espoir ah bah 10 000 contient l'argent ah non 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 on va pas la vendre morceau d'argent aussi ça je vais pas le vendre les trucs un petit peu euh qui sont liés au perso je les garde je me dis ça peut être pardon ça l'épée de voleur je peux la vendre l'épée longue voilà les trucs de base au moins on va vendre juste là on en a 3 la dague 2 classique H2 démembrement attaque physique les arcs de base aussi au moins voilà on prend un peu de temps pour faire ça mais petit bouclier je n'ai pas autant allez oui il y a les chapeaux chapeaux de cuir quels sont cuir écoutez je pense quoi pour le moment armure en cuir de base on vend tout on en a quand même du stuff ok du coup qu'est-ce qu'il nous propose lui d'accord aucun équipement premier assez ah il y a une cinématique qui se lance ah bah on est déjà à la quête de monsieur Ryu non mais c'est Icarry pardon argh je donne tout sur l'interprétation hé les pistes bouge de là d'ailleurs je t'en avais parlé aussi j'aimerais bien me refaire FF6 avec la pixel remaster il y a plein de jeux que j'aimerais faire je ne crois pas non lâche ton arme la ferme ce type m'a servi de la bouffe absolument répugnante bah oui je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça imbécile bien sûr casse-toi j'ai dit bouge de là ah oui du coup alors étudie ils sont faibles alors il y a un qui est faible à la glace on va tester déjà la dague oui faible à la dague alors aptitude de danseur attends tu ne sais pas classer les objets par prix de vente et ainsi vendre ceux à 40 pluies il faudra j'essaye je n'ai pas trouvé l'option mais peut-être en tout cas ça serait une option qui serait qui serait stylée alors lui il va stun ce soldat voyou après l'aptitude dérudit ah la glace c'est horrible j'ai un cheveu sur la langue on l'a défoncé il y a Nia qui passe donc niveau 9 avec 140 points de compétence donc on pourra lui apprendre de nouvelles compétences on a récupéré des paniers de prunes stimulantes et des pierres de feu attendez je me mets en mode cinématique pour quand j'interprète tu es Oswald tout le monde va bien vous n'avez plus rien à craindre vous pouvez rentrer chez vous et du coup je pense qu'ils vont nous demander de lancer son histoire merci beaucoup pour ton aide je m'appelle Ikari clique sur prix de vente je regarderai je regarderai je pensais justement partir à la recherche d'anciens camarades tu voyages toi aussi bien sûr je sais te battre en tout cas eh oui tu crois que je pourrais venir avec toi bien sûr bien sûr merci et les 8 compagnons on a eu le succès ça y est nous sommes enfin 8 Octopass Traveleur bien sûr nous avons commencé tout de suite la réminiscence de l'histoire d'Ikari comme on a fait pour tous les personnages jouables oh c'est beau ah c'est magnifique par contre ça ce petit plan alors du coup après on a le flou bien évidemment qui arrive mais c'est très très beau Retsu le guerrier alors Ikari tu prie arrête tu sais très bien que si les prières servaient à quelque chose on avait déjà de voir la rencontre entre Témenos et et puis nos compagnons ne se trouveraient pas enterrés dans le sable mais sur le champ de bataille leur épée à la main je ne priais pas je réfléchissais je changeais aux nombreux soldats qui sont morts en combattant pour les mêmes idéaux je dédie ma lame à la mémoire de nos compagnons tombés au combat c'est l'heure votre alteste ah du coup il fait partie d'une certaine royauté d'une certaine c'est un c'est un c'est quelqu'un de la haute allons-y Retsu du coup du coup je pense que ce scénario sera très très rythmé très axé sur le combat vaincre les soldats ennemis alors du coup il se va avec Retsu t'as pas intérêt à te dégonfler Kari et toi de même je compte bien m'illustrer au combat et faire connaître mon nom jusqu'aux cieux dans tous les cas je refuse de mourir en ayant rien accompli tes paroles me rassurent et tu avançons pour le royaume de coup Kari Warriors ah je ah tu penses que c'est une référence on dirait Wolong nous dit Yabobo c'est vrai putain il faut que j'y continue le jeu mais Ykari Warrior je connais pas du coup c'est pas impossible que ce soit une référence on a vu qu'il y avait pas mal de références oh bah ça va ils ont pas beaucoup de points de vie un jeu SNK de 86 ah oui d'accord ok ok mais non je connaissais pas mais du coup peut-être 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 allons-y Ritsu c'est parti les traveling Kazan le stratège parfait il semblerait que les efforts du seigneur Ikari aient ébranlé l'ennemi c'est maintenant ou jamais alors lui il a l'air louche avec le général Mugen il est temps pour coup d'étendre son hégémonie et de s'emparer du désert vos soldats seigneurs Mugen sont la fierté du royaume ils auront pour tâche de disperser les troupes ennemies telles de violentes bourrasques de vent dans leur sillage apparaîtront les soldats qui attendent à l'arrière comme autant de grains de sable et ce sable continuera à suivre le chemin créé par le vent jusqu'au quartier du général ennemi Kazan comme toujours votre stratégie est son faille aucun mouvement du champ de bataille ne vous échappe vous êtes bel et bien l'aigle de notre royaume bonne chance général la chance ne vaut rien à la guerre seule la puissance compte et d'ailleurs il y a Bobo toi qui as fini Wolong il y a du contenu après NGAM ou pas les vainqueurs construyeront des châteaux sur les cadavres des vaincus en avant faites leur goûter à la violence des templettes de sable du royaume de KU Montrons à cette insignifiante nation du sud qui est le plus fort quelle puissance il se bat comme un démon c'est l'armure pourpre de KU le général Mugen d'ailleurs Mugen si je dis pas de bêtises Mugen c'était pas un jeu de baston non du coup ça me ferait peut-être sens que les noms des persos soient des références à des jeux de baston parce que je suppose que Ikari Warrior c'est un jeu de combat non un buzzard est-ce que l'autre il s'appelait quoi pathétique est-ce donc là toute la valeur du peuple du sud pour coup ok du coup Ikari et Ritsu 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 je sais pas ah d'accord il y a quand même pas mal de murs invisibles est-ce que c'est des combats aléatoires ou tout est scripté pour le moment juste pour savoir s'il y a moyen de farmer quoi comme un sac je pense que non il n'y a pas de combat aléatoire tout est scripté capitaine s'agit alors est-ce que s'agit non je pense en tout cas j'ai pas la ref Ikari ne te retourne pas avance la bagarre j'écoute un peu la musique parce qu'encore une fois elle est vraiment classe ah oui du coup tu as dit Raoul du couteau parce que du coup je m'en cherche en même temps par rapport aux références mais ouais du coup j'ai cherché un petit peu donc c'est Raoul du manga Ken le survivant peut-être mais en tout cas putain je suis impressionné t'as un puits de connaissance dis donc Thorfinn Ikari tiens-toi prêt ah c'est Raime voilà sur son cheval d'accord ouais c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les artwork alors je peux pas vous le montrer là mais ouais il y a un lien c'est vrai c'est vrai qu'il y a un petit air du manga Okuto no Ken voilà c'est ça il y a peut-être un truc nous sommes le noble sable de Kou nous n'avons rien à carindre avançons Raime ne t'en fais pas je proteste les arrières Ikari salut mon boy et je défendrai les tiens je te fais confiance Raime 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 allez on va faire la bagarre putain j'ai un cheveux ou un poil sur la dans la bouche alors Taillade à serrer écoute ça va ça va ça va même si si je pense qu'en match je vais bientôt être pauvre Ikari Warriors c'est un jeu d'arcade où on avait un perso qui devait tout tuer en avançant d'accord mais écoute je connaissais pas du tout mais du coup je regarderai un petit peu je regarderai un petit peu ça me paraît ça me paraît pas déconnant par rapport à ce que tu me dis il est résistant lui du coup si j'achète la Playstation 5 est-ce que je fais du God of War ou je fais du Demon's Souls c'est ton enfance d'accord bah oui du coup du coup ça on comprends que tu auras un puits de connaissances là dessus ok mais en tout cas c'est super intéressant merci de nous faire partager ces infos Torfin c'est grave cool c'est pour ça même voilà il va falloir que tu fasses masse de missions pour la Playstation 5 si tu penses non mais après voilà l'hashtag bon je peux je peux me le le permettre mais bon voilà ouais faire des missions ça sera pas mal ouais après avril-mai c'est horrible pour les auto-entreprises faut savoir que que c'est pas la période la plus prolifique on va dire donc donc ouais mais en même temps bon je sais que forcément moi je suis comme vous savez je suis grand fan de Final Fantasy j'ai hâte de faire la suite de FF7 Remake de FF16 il y a plein de jeux qui m'intéressent dessus donc et puis voilà moi je sais que par rapport par rapport à l'achat de la Playstation 5 comme je vous dis ça pourrait me faire un petit setup entre guillemets l'équivalent d'un setup double PC et du coup je pourrais vous streamer des jeux un peu plus un peu plus comment ça s'appelle un peu plus moderne et du coup vraiment pouvoir vous proposer une très très bonne qualité quoi donc je me dis bon c'est un investissement c'est sûr mais je pense ça sera rentabilisé pas en termes d'utilité de ce que je pourrais vous apporter et moi ça me satisfaira quoi plutôt que de devoir faire des concessions et vous proposer des jeux très beau graphiquement mais qui rentrent très très mal en stream par contre l'univers du jeu c'était plutôt jungle ah ok après voilà je pense que des références je vais peut-être pas forcément faire quelque chose qui qui ressemble trop parce que voilà tu vois c'est une petite référence qui cale et et plus ça des petites références discrètes c'est peut-être mieux que des des références trop évidentes quoi mais ouais du coup je regarderai un petit peu à quoi la tête du jeu arrête Ritsu la victoire est nôtre ne versons pas de sang inutilement ah c'est un général au bon coeur Ikari tu es vraiment trop bon le voilà le maréchal le maréchal le maréchal ennemi arrive c'est pas le moment de te déconfler Ikari Ikari c'est un village donc je ah d'accord parce que Ikari warriors d'accord donc les guerriers d'Ikari ok c'est un enchanté plaisir c'est important de se faire plaisir fonce ouais du coup je vais attendre au début main pour me l'acheter mais ouais je vais me l'acheter je vais acheter d'ailleurs un Switch HDMI comme ça hop tout sera connecté à la Switch et la Playstation 5 donc ouais 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 puis après voilà bon si je le fais aussi c'est que je peux me le permettre mais voilà c'est vrai que c'est après voilà c'est quand même 600 boules à sortir donc je ne lui sers pas comme ça je ne m'avouerai jamais vaincu je me bats pour l'honneur de tous mes compagnons mes semblables sont morts à cause de l'orgueil de votre royaume vous allez payer allons-y Alonzo à l'attaque alors donc nous avons le maréchal alors est-ce qu'il est faible non elle n'est pas faible à la lance ok alors je n'ai pas vu qu'on pourrait se soigner euh ok donc on va tester ouais par contre eux ils sont faibles à ça donc lui on va le stun comme ça il ne jouera pas euh est-ce que toi est-ce que lui est faible oui ok aïe donc lui on va le stun aussi ok un de moins donc lui hop on va les finir rapidement comme ça on aura que le chef voilà il faudra je regarde aussi les aptitudes parce que compétence de riz dessus aveugle un ennemi jet de sable c'est un c'est un roux cool lance de foudre ah peut-être qu'il est faible à la foudre ah j'ai envie de tenter le beau jeu ah oui du coup il est faible à la foudre donc ça c'est la bonne nouvelle alors compétence de riz dessus ah oui donc riz dessus on avait déjà fait ah il est faible à ok d'accord il est faible à la il va bientôt mourir donc bon on va faire la lance de foudre pour le stun ah là et là on bourre bourré bien joué bien joué allez les compétences déjà niveau 3 c'est le coup de foudre salut rongeance comment ça va merci merci bon c'est c'était pas très difficile honnêtement mais j'avais un peu peur quand même parce qu'ils étaient quand même nombreux ils n'avaient pas forcément de compétences de soins merci vengeance ah vous êtes bien brave du coup comment ça va mon bon vengeance qu'est-ce que tu racontes de beau c'est la fin pour toi jamais je ne vous laisserai pas faire je donne tout dans l'interprétation je suis pas bon ce clan est maudit vous êtes tous impur ah c'est Mugen ah Mugen il l'a défoncé alors est-ce qu'il ressemble vraiment au perso dont tu nous parles Raoul no kuto non c'est okuto no ken c'est ça je suis enrhumé car j'ai du prendre foie le matin oh merde mais après moi ça ne m'étonne pas il y a tellement de changements de températures que ben on a tendance à tomber malade bon j'espère que c'est c'est pas trop c'est pas trop entre guillemets grave ça tu tu réussis à quand même à résister en tout cas mais après le rhume c'est chiant c'est plus chiant que c'est pénalisa handicap pas de fièvre mais gorge prise donc ça va ok c'est vrai que si t'avais de la fièvre ça va être plus chiant donc bon ça va finalement tu t'en sors bien dans ton malheur pathétique à force de prendre l'ennemi en pitié tu finiras par entacher la réputation de la famille coup le maréchal l'ennemi est mort la victoire nous appartient et voilà bon du coup on sait à peu près ce qu'il va se passer dans le scénario de d'Ikari il va se rendre compte que finalement il appartient en qu'un des méchants et il va faire sédition voilà moi c'est mon petit pari sur l'histoire de d'Ikari votre majesté ah du coup c'est qui Zigo le roi Zigo nous avons triomphé mais pour cela beaucoup de sang a coulé je sais pas pourquoi je lui ai fait une voix un peu à la Yoda Mugen Ikari mes fils ah du coup les deux références un petit peu peut-être jeu ce sera les fils de Zigo ok vous êtes battus avec bravoure le sud est tombé les troupes ennemies se sont rendues notre royaume continuera à s'enrichir qu'est-ce qui lui arrive votre majesté il a mal à l'oeil Ikari je suis quelque peu fatigué il va tomber pourquoi il s'est touché l'oeil et les autres ils avaient l'air de s'en foutre par contre Mugen alors qu'il était sur le point de mourir le maréchal l'ennemi nous a appelé un clan maudit serions-nous réellement je vais lui mettre une taloche tu ne fais pas partie de la lignée des coups en tant que bâtard cela ne te concerne pas aaaah aaaah un petit peu d'histoire de l'entendez-vous vous aussi Mugen cette voix il est devenu fou gloire au général Mugen oh putain mais quel suceur c'est Ritsu vous avez mené le royaume de coups à la victoire par la force de votre lame tu t'es bien battu petit quel est ton nom je ferai en sorte de m'en souvenir je m'appelle Ritsu Michouyo Ritsu Michouyo quant à toi Ikari tu es faible et naïf tu n'as pas ta place parmi les hommes de valeur du royaume de coups sage pauvre Ikari ah du coup c'était un flashback non ah non c'était pas un flashback moi si d'une certaine manière ton frère Attard tu es fort Ikari après tout c'est toi qui as acculé le maréchal ennemi pas du tout nous y sommes arrivés en combinant nos forces ça c'est très beau franchement encore une fois c'est un plan j'aime beaucoup je connais depuis toujours et je n'ai jamais gagné un seul combat l'épée contre toi bon qui c'est qui a regardé le Nintendo direct ou l'indie le indie direct est-ce que vous avez vu des trucs intéressants ou pas je pense à Yéven Deal qui est qui achète tous les jeux Switch qui existent et qui sortent tu es un prince certes mais c'est grâce à tes efforts que tu as été nommé à la tête d'une escouane du point de vue d'un humble rôturier comme moi tu es intouchable comme si tu vivais dans les nuages ah mais c'est pour ça que Mugen il a il a comment ça s'appelle il est vénère parce que du coup il veut prendre la succession de du roi et il voit en Ikari un un comment ça s'appelle un concurrent Ikari Rakira le dernier pas mal pas mal c'est pas mal du tout Ikari Rakira le dernier oui rival c'est ça oui rival concurrent exactement arrête de d'y veiller Ritsu nous sommes égaux je serai toujours à tes côtés c'est ça rival ouais rival ça sonne mieux que concurrent tu avais raison dans ce cas je ferais en sorte de te suivre où que tu ailles spoiler je pense qu'il ne le suivra pas Raime tu as réussi encore à échapper à la mort ce que je vois Ikari cette bataille aura été éprouvante dédions notre victoire à nos pères qui ont succombé ce fut un honneur de combattre à tes côtés Raime fait écouter un peu la musique les lances de la famille mais sont au service du royaume de coup après tout ah c'est le stratège maintenant tiens tiens n'oublieriez-vous pas une autre personne clé à cette réussite bien sûr que non Kazan c'est grâce à ton plan d'attaque que nous avons gagné une douce victoire rend la liqueur d'autant plus divine un alcoolique en somme et ce soir elle sera exquise n'est-ce pas Seigneur Ikari Soctopa ça a l'air encore meilleur que le précédent alors moi j'avais commencé à faire le premier d'ailleurs je l'avais stream avec vous mais j'avais pas du tout accroché au personnage à l'histoire globalement ça m'avait ennuyé du coup même si je trouvais le système de combat plutôt intéressant mais j'avais pas continué là pour le moment alors j'ai fait que les 8 premiers le premier chapitre de l'histoire des 8 premiers voyageurs mais je trouve que ouais en termes de en termes de mise en scène de scénario je trouve que ouais je m'amuse mieux pour le moment après à voir sur la durée et espérons aussi que le farm ne sera pas trop ne sera pas trop important et pas trop obligatoire mais ouais franchement je l'aime bien je trouve que la DA est toujours aussi bien la musique vraiment vraiment musique très 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 gros coup de coeur sur l'OSD du jeu après voilà le scénario pour le moment c'est très bateau on va pas se mentir il y a pas il y a très rarement des gros twists qui nous font mais mais par contre le gros bémol par contre c'est la VF je trouve c'est la c'est la VF parce qu'on a on a fait lors du dernier stream une alors la l'histoire de la de la danseuse et c'était vraiment catastrophique vraiment vraiment je sais pas du tout comment ça rend sur la version sur la VO mais il y a des ils ont mis des tics de langage ou des expressions à certains personnages mais en fait ça va pas du tout avec le avec l'univers tout ça et donc c'est un peu c'est un peu dommage ouais un peu dommage donc mais sinon après pour moi c'est très bien c'est tout l'acting de maître d'éclair qui leur rend quand même bien évidemment bien évidemment vous avez accès un peu à la version premium du jeu je t'ai envoyé le lien d'une image de Rao en PM euh sur Twitch Torfin hélas il est encore trop tôt pour trinquer un autre victoire la guerre n'est pas finie d'ici là tu devras prendre ton mal en patience Kazan ok bah je reviendrai après du coup après le stream mais ouais je reviendrai merci en tout cas merci merci Torfin du coup tu m'as tu m'as jamais répondu mais c'est Torfin ou Torfin parce que ça se trouve je maltraite ton pseudo depuis depuis le début mais du coup voilà dis moi comme ça je je le prononcerai correctement eh bien vous êtes toujours aussi rabat-joie mes seigneurs dans ce cas nous boirons mon verre ensemble lorsqu'on ne triompheront une fois pour toutes c'est promis ils nurent cependant jamais l'occasion de boire ce verre à leur victoire comme tu veux ce sera l'autre d'accord la réponse cette fameuse réponse D en fait ok putain par contre attendez c'est déjà fini son histoire non le royaume de coups qui avait pourtant remporté de nombreuses batailles déclara soudainement une trêve indéfinie et tandis que les conflits territoriaux s'atténuaient lentement Kazan le stratège Raïmé et bien d'autres prirent leur distance avec coup 3 ans plus tard ah non c'est pas fini c'est pas fini je me disais je me disais putain ils l'ont blacklé de ouf cité du château de coups c'est pour vous ces gars seigneur Hikari vous avez l'air en forme comme toujours s'il n'y avait personne pour l'arrêter il s'entraînerait tous les jours du matin au soir n'est-ce donc pas la preuve que nous vivons en temps de paix je n'avais pas tort mon seigneur apprenez moi aussi comment manier l'épée du coup avec la musique ça fait très Wolong en effet il y a bobo si tu le souhaites mais sache que même si tu n'as qu'un bâton je ne ferai preuve d'aucune clémence tu ne t'en sors pas trop mal mais essaie de garder tes bras serrés contre toi compris mon seigneur je vous prierai d'arrêter d'enseigner l'art de l'épée à ces manants comment osez-vous parler de mes amis de la sorte qu'entendez-vous donc par amis ces roturiers qui fouillent les poubelles pour se nourrir sont la honte de notre nation vous êtes un citoyen du royaume de coup tout comme eux vous n'avez aucune raison de les traiter ainsi veuillez excuser mon insolence ne sous-estime pas notre seigneur je vous remercie mon seigneur vous vous souciez vraiment de votre peuple nous ne pouvions pas rêver d'un meilleur prince nul besoin de me remercier une nation n'est rien sans son peuple seigneur Hikari le père va mourir que se passe-t-il Tsuki une dispute a éclaté à la taverne un soldat du seigneur Mugen n'en est la cause nous n'avons rien pu faire je vois allons-y immédiatement se rendre à la taverne les chevaux sont de dociles et sensibles créatures vous savez est-ce qu'on peut acheter quand même du stuff ou pas non alors est-ce qu'on a du raisin je vais acheter un raisin c'est le raisin peut-être qui me sauvera faites hâte mes seigneurs la taverne en question est proche acheter une lame non signée j'achète la lame Mugen no Junin alors Mugen no Junin ouais c'est après Mugen il me semble que c'était aussi un jeu de combat ça c'était une sorte de simulateur de jeu de combat faudrait que je me renseigne un peu plus mais ouais t'as un logiciel en tout cas qui s'appelait Mugen donc c'est peut-être de ça d'ailleurs sans doute ça doit sans doute venir bon je parle un petit peu à tout le monde même si je sais que ça sera pas grand chose dis dis tu crois que maman ira mieux demain ah grâce aux herbes médicinales que j'ai trouvé tu iras mieux en un rien de temps je vais juste faire une petite sauvegarde il vous faudrait un cheval avec des jambes puissantes toi tu te souviens du manga mais je savais pas que tu vois qu'il y avait un manga donc donc tout s'explique en fait tout s'explique moi je me rappelle mais je pense que le nom du logiciel doit venir du manga ok du coup tu me disais que t'étais en train de le regarder à Yavendil bon bah du coup je dis rien j'attends que t'aies fini de le regarder moi j'ai vu quelques news alors j'ai pas regardé forcément mais ouais j'ai vu quelques news hop on va fouiller un petit peu s'il y a pas des petits coffres qui traînent non visiblement tu sais qui je suis hein je suis un capitaine de l'armée du général Mugen la guerre est finie les soldats ne sont plus au dessus de la loi oh la la j'ai entendu dire qu'il y avait un client désagréable à la taverne c'est le seigneur Ikari nous sommes sauvés eh bien voici donc le prince Ikari celui qui se fait expulser du château tu parles d'une disgrâce le roi vous a belle et bien abandonné mon pauvre petit prince dessine moi un mouton espèce d'ordure mais comment on se tue pas cher l'échec critique Yvendil le roi a vieilli il est devenu saigné il craint les conflits c'est bien pour cela qu'il a déclaré la trêve il ne devrait plus tarder à laisser son trône au général Mugen tu as compris alors sers moi un verre je suis un tout puissant capitaine de l'armée de Mugen après tout tu es bien bruyant je vais devoir te faire taire une fois pour toute ah pendant la journée Ikari peut défier d'autres personnages en duel on peut même plus manger tranquillement bon démarre et que ça vise plus de revenir allez hop sorti chez Glena en VF l'habitant de l'infini Japon medieval ah c'est ça comment ça s'appelle le manga Mugen No Junin d'accord c'est l'habitant de l'infini d'accord ah peut-être du coup c'est ouais c'est sans doute un lien oui et le fait que ce soit les deux fils du roi qui aient des noms un peu de jeu peut-être ouais t'as pas à carrière pour te permettre d'être si effronté tu sais ah oui c'est X défier cette personne au combat qu'est-ce qu'il veut monsieur le prince continue ton bouquin et tu auras affaire à moi si tu dégaines ton épée soit prête à y laisser ta vie allez bim affaibli à l'épée formation d'attaque je l'ai équipé ma nouvelle épée d'ailleurs que j'ai acheté je me rappelle même plus et niveau 1 niveau 4 grâce à cette victoire bravo ils nous ont récupéré un raisin mais pas n'importe lequel un raisin curatif je me rend viens je te prierai de retourner sagement là d'où tu viens en remportant les défis Ikari peut apprendre de nouvelles aptitudes vous pourrez utiliser ses aptitudes apprises à tout moment lors d'un combat vous pourrez garder jusqu'à 5 en mémoire oh c'est stylé alors est-ce qu'on apprend la double entaille bien sûr ça c'est stylé par contre comme game plan le fait de pouvoir apprendre les aptitudes après c'est un peu dommage qu'on puisse en garder que 5 merci mon seigneur désolé du dérangement retournez donc à vos verres et passez un bon moment les octopas sont stylés de base salut Albert non mais après il y a des compétences qui sont un peu moins intéressantes que d'autres il y a comment ça s'appelle t'as Auchette qui est pas mal le fait de pouvoir capturer des monstres t'as l'érudie aussi mais voilà elles se valent pas tous bonsoir à tous et surtout à toi oh mais c'est pas moi qui le dis c'est Albert c'est un homme très âgé donc très sage donc il sait ce qu'il dit bon Albert parlons peu parlons bien je pense que je vais investir dans une dans la playstation 5 début mai il est pas impossible que je prenne le pack avec God of War à Nirok il est pas impossible que je le stream j'espère que t'es t'es ravi merci monseigneur tu ne fais que mon devoir tu n'as pas besoin de me remercier nous avons bien de la chance dans la cité de vous avoir en tant que seigneur de monotaires ah oui c'est le DLC qui a été annoncé de horizon j'ai vu passer ça du coup c'est chaud la lave mais c'est bien ou pas regardez le visage des habitants ils sourient beaucoup plus qu'avant il est sorti ce matin à minuit t'étais dessus ah ouais d'accord d'accord on voit l'addiction qui est présente chez Alberek Benke le conseiller cela fait longtemps votre altesse ah Benke c'est bien rare de vous voir seul en dehors du château que se passe-t-il ah la mauvaise nouvelle qui va tomber je n'ai pas le temps de tout vous expliquer suivez-moi au plus vite jusqu'au quartier ouest de la cité quelqu'un veut s'entretenir avec vous de toute urgence j'arrive presque à la fin du Nintendo et je vois le seul jeu qui va m'intéresser Blasphemous 2 et le petit DLC de Xenoblade Chronicles 3 d'ailleurs j'ai toujours pas fini enfin je le finis Xenoblade 3 quand même bien allons-y je vous entendrai là-bas dépêchez-vous allez du coup j'ai vu que là-bas il y avait un point de sauvegarde ah mais d'accord on peut on peut apprendre des compétences chez tout le monde donc peut-être que je vais faire une petite session apprentissage de compétences mais pour le moment pour Youtube on va se laisser là pour cette première partie de l'histoire de Ikari rendez-vous dans quelques jours sur Youtube et pour ceux qui sont sur Twitch et ben on va enchaîner ça tout de suite bye Youtube